Bonjour, je m'appelle Antoine Chérié et je suis responsable produit au sein du groupe Kuhn. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est la toute nouveauté en matière de mélangeuse automotrice. Cette machine a été élue machine de l'année au CIMA 2017. Cette toute nouvelle automotrice est dotée d'une seule vis qu'on appelle la SPV Access ou SPV Access Power. Elle va avoir des volumes compris entre 12 et 17 m3 en simple vis. Cette machine est vraiment destinée aux individuels ou alors au regroupement de 3-4 exploitations dans un rayon de 5 à 10 km. Cette automotrice en simple vis est disponible en deux versions de puissance hydraulique. La version de base, la SPV Access, donnera une puissance hydraulique de 90 chevaux à la fraise. Tandis que la version dite avec puissance hydraulique renforcée s'appellera la version SPV Power et donnera 120 chevaux à la fraise. Le principal atout de cette machine est sur sa conception. Nous avons ici une machine extrêmement maniable mais également compacte. Nous le voyons par la hauteur de cuve. Ici, en volume 14 m3, nous avons une hauteur de caisse vraiment minime. En version 15 m3, elle fera une hauteur inférieure à 3 mètres de haut. A l'arrière, nous voyons l'essieu qui est plus étroit. Cette essieu sera directeur. Elle aura un rayon de braquage de 5 mètres 70. En option, nous aurons également une version avec les roues avant également directrices. Et en 4 roues directrices, cette machine aura un rayon de braquage imbattable dans sa catégorie de 5 mètres. La cuve, elle, est coulée entre les deux essieux. Ce qui permet de gagner vraiment en hauteur pour avoir une machine qui va pouvoir également circuler à l'intérieur de tous les bâtiments de ferme. Les roues à l'arrière directrices sont situées sur un essieu. Cet essieu est plus étroit et permet, comme un gouvernail, de donner à la machine une maniabilité extrême pour pouvoir circuler aisément dans toutes les cours de ferme. A l'avant de notre machine, nous avons la fraise. La conception de la fraise est bien particulière. Nous voyons ici deux types de couteaux. Les couteaux droits permettent une coupe nette et franche au silo, tandis que les couteaux qui sont coudés permettent de créer un accompagnement du produit. Ces couteaux sont disposés sur une double spire concentrique, comme nous pouvons le voir ici. Cette spire va permettre de raccompagner le produit vers le centre du convoyeur, car celui-ci est excentré par rapport à la cuve et à la fraise. Si nous avons excentré ce convoyeur, c'est principalement pour avoir une cabine qui est plus large et plus spacieuse, mais également pour aller décharger le produit directement dans le sens de flux du mélange de la cuve. Le diamètre de la fraise fait 68 cm. Ce diamètre de fraise de 68 cm permet d'avoir une profondeur de coupe au silo de 25 cm. Cette profondeur va permettre donc de limiter le nombre de passes au silo pour moins déstructurer le produit. Sur cette machine, comme sur toute la gamme KUN, nous avons une régulation électronique de la descente de fraise. Lorsque vous êtes au silo, vous allez uniquement appuyer sur un bouton sur le joystick pour activer la descente de fraise, et celle-ci va se gérer automatiquement. Cela va permettre de toujours travailler au maximum des performances de la machine, tout en préservant la structure mécanique du châssis de celle-ci. Le canal de chargement fait 65 cm de largeur. Il a une hauteur de 37 cm. Le tapis de chargement est en caoutchouc, dit de carrière, avec des barrettes qui sont moulées au tapis. C'est vraiment un tapis qui est destiné à faire des débits de chantier très importants. Côté mélange, nous avons ici une cuve qui fait 14 m3. La particularité de cette cuve, c'est qu'elle est glissée entre les deux essieux pour toujours gagner en hauteur et en compacité. A l'intérieur, la vis de mélange est équipée de 7 couteaux. Cette vis est entraînée hydrauliquement. Ici, ce que nous voyons, c'est un contre-couteau. D'origine, il y aura un contre-couteau manuel ou alors, en option, pour les rations vraiment fibreuses, nous pouvons disposer de deux contre-couteaux hydrauliques. Pour le déchargement du produit, de multiples solutions existent. Vous pouvez avoir un déchargement du côté gauche de la machine, qui est forcément le plus idéal pour avoir une très bonne visibilité sur l'endin depuis la cabine. On peut avoir un déchargement du côté droit ou alors des deux côtés. De base, sur la machine, nous aurons un déchargement qui va être opéré par une goulotte. Ou alors, un déchargement comme ici, avec un tapis qui est télescopique sous la cuve. Une fois sorti, lorsque vous allez activer la distribution, vous allez permettre de déporter l'endin et de le surélever pour avoir une meilleure distribution et également de pouvoir réaliser des endins beaucoup plus hauts. Il existe également, pour les bâtiments avec des auges, un tapis qui sera inclinable de 60 cm ou de 80 cm de hauteur. De base, sur la machine, nous avons à l'arrière des pneumatiques qui sont larges. Pour les bâtiments qui sont étroits, nous pouvons équiper la machine de pneumatiques étroits également, ce qui permettra de décharger un endin juste à côté de la machine sans rouler dessus. A l'intérieur, la vis est dotée de sept couteaux. Il y a un racleur, mais il y a également un deuxième racleur qui est contre-coudé. Sur ce deuxième racleur contre-coudé, qui est très important lors de la distribution, pour avoir une meilleure régulation et une distribution plus rapide du produit, nous pouvons disposer un aimant pour capter tous les métaux qui vont être intégrés à l'intérieur de la cuve. A l'avant de notre machine se situe le moteur de 170 chevaux. Ce moteur, ici positionné à l'avant, permet d'avoir un report de charge optimal sur l'avant de la machine. Ainsi, 65% du poids de la machine est sur l'essieu avant qui est l'essieu motorisé. L'essieu avant qui est avec un blocage de différentiel à glissement limité. Nous aurons sous cette partie, sur l'essieu, une suspension mécanique par lame d'orsor. Exactement trois lames. Côté entretien, vous pourrez voir ici un axe à aésée pour tout ce qui est filtre et également jauge à huile moteur. De l'autre côté, vous aurez les batteries et également le filtre à air. Juste ici, vous avez le radiateur qui est compartimenté en trois pour refroidir l'air, l'eau et l'huile. Du côté droit de la machine, nous avons les pompes hydrauliques en sortie moteur. La première pompe principale est la pompe d'avancement, celle juste derrière est la pompe de fraise et la dernière est la pompe de vis. Juste au-dessus se situe le réservoir hydraulique. Il est d'une contenance de 70 litres uniquement, ce qui permet de monter en température très rapidement un matin d'hiver et également de refroidir la machine plus facilement. Ici se situe tout simplement le niveau. Ici à l'avant-droit de la machine se situe le bloc où toutes les électrovannes sont regroupées. Elles sont facilement accessibles depuis cette trappe. Ici en cabine, nous avons principalement travaillé sur la visibilité. Comme vous pouvez le voir, nous avons une très bonne vue du côté droit de la machine au-dessus du convoyeur sur nos rétroviseurs, mais également sur le bas de la fraise lorsque vous êtes en train de ramasser vos produits en bas de silo. Pour la conduite, nous avons une machine qui est hydrostatique, c'est-à-dire que vous allez commander la machine uniquement par ce levier. En position avant, il suffit de pousser et pour aller en marche arrière, il vous suffit de tirer sur le manche. Pour les commandes, toutes les fonctions sont opérables depuis ce joystick multifonction. Vous avez ici un code couleur qui vous permet d'activer et de désactiver les fonctions. Par exemple, si j'appuie sur le vert en haut, je vais mettre en route la vis. Si j'appuie à l'opposé sur le vert en bas, je vais l'arrêter. Ce sera pareil pour les autres fonctions. Nous avons ici soit un VT30 de série ou alors un VT50 comme celui-ci qui est un petit peu plus grand pour avoir une meilleure vision. Vous avez dessus donc des boutons qui vont permettre d'aller sélectionner soit le chargement, soit le déchargement ou alors le mode déplacement. Pour ce qui est interface avec l'utilisateur, vous avez donc ici votre terminal principal qui va regrouper toutes les fonctions de la machine. Donc avec également tout ce qui va être diagnostic pan ou alors affichage des données que vous êtes en train de réaliser. Au-dessus, vous allez avoir le terminal de la pesée programmable. Et encore au-dessus, toujours dans le montant principal de la cabine, vous allez avoir un écran de caméra qui va vous permettre de distinguer la vision à l'arrière de la machine ou dans la cuve ou alors en option du côté droit du déchargement. Bien que cette machine ait un gabarit réduit, il est toujours important d'avoir une très bonne visibilité sur l'endin de distribution mais également sur l'arrière de cette machine. En option, nous avons donc des rétroviseurs qui peuvent être orientables électriquement par le miroir mais également dégivrants et aussi avoir la fonction rabattable. Avoir les rétroviseurs rétractables électriquement depuis la cabine comme ici permet d'accéder beaucoup plus facilement à des silos hauts et également dans des bâtiments qui sont plus étroits. Pour conclure, ce qu'il faudrait se rappeler de cette toute nouvelle automotrice, c'est qu'elle s'adresse aux individuels parce qu'elle va permettre de rentrer dans toutes les cours de ferme, dans tous les bâtiments, grâce à sa maniabilité extrême et sa compacité. Mais également, elle a gardé toutes ses performances et son confort de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada